bonjour à tous bienvenue sur cette donc sur ce webinaire de démonstration du coup de notre nouvelle fonctionnalité sur cocolize c'est la fonctionnalité de rédaction de contenu donc l'outil rédacteur en fait aujourd'hui on va et l'outil un mais tout en partant sur un cas concret moi c'est brice pour ceux qui ont déjà eu l'habitude finalement de faire des démonstrations avec moi mais aujourd'hui c'est pour moi qui va y avoir l'honneur de vous présenter l'outil rédaction sur cocolize je suis accompagné du coup de monsieur hugo dubissé salut hugo bonjour brice bonjour à tous donc voilà c'est ce que j'expliquais du coup donc c'est toi aujourd'hui qui va nous présenter l'outil rédacteur du coup sur cocolize alors je sais que on va vraiment rentrer sur un cas concret parce que le but c'est ok de présenter finalement l'outil mais aussi de leur donner un cas concret et de leur montrer comment finalement utiliser cocolize dans leur tâche de création de contenu c'est ça alors moi je suis un heureux utilisateur de cocolize et c'est vrai que j'attendais la fonctionnalité rédacteur avec beaucoup d'impatience l'idée aujourd'hui oui c'est enfin moi je travaille dans l'e-commerce depuis un moment je fais aussi des formations et c'est vrai que le ce qui fonctionne c'est de travailler sur du concret et parmi mes activités j'ai une petite boutique e-commerce qui s'appelle la plaza c'est un projet de couple en mode sandbox donc on fait on teste des choses avec ma compagne qui est espagnole et donc on va travailler aujourd'hui avec un nouveau produit qui arrive sur la boutique aujourd'hui c'est le polboron c'est un biscuit petit sablé espagnol et donc c'est le petit sablé espagnol qui va illustrer notre démonstration le petit sablé espagnol ça va être grande gourmandise du coup cette cette démonstration du coup alors on va rentrer dans le vif du sujet du coup juste pour un petit peu vous présenter que le déroulé finalement de cette démonstration alors vous avez vous allez avoir des questions forcément donc vous avez le chat qui est dédié justement pour interagir finalement avec nous mais vous avez aussi l'ongrie question alors pour vous expliquer en fait du coup bah hugo va vous présenter finalement par par piliers vous allez voir l'outil on va répondre à vos questions mais du coup finalement dans à chaque fin de cycle de piliers on va dire de l'outil comme ça au moins voilà ça donne un peu de d'interaction surtout pour ce contenu là donc voilà je vous invite à nous poser vos questions dans l'onglet question on y répondra bien entendu au fur et à mesure de la démonstration hugo il faut qu'on aille dans le vif du sujet parce qu'on est là comme pour présenter l'outil avec plaisir let's go j'ai envie de te dire donc je partage mon écran et on sait à travailler directement avec cocolise est ce que vous voyez l'onglet le mot clé de cocolise moi je le vois de façon parfait alors on va surtout parler de contenu aujourd'hui mais le contenu que nous travaillons a toujours un lien avec le mot clé principal et les mots clés secondaires qu'on va utiliser pourquoi parce que typiquement là je suis sur un marché de niche si je travaille sur un mot clé qui n'est pas cherché je vais être premier mais ça me fera de belles jambes excusez moi l'expression puisque personne ne va taper ma recherche donc j'ai au préalable fait une petite étude j'ai donc tapé j'ai donc enseigné des mots clés dans mon suivi et donc comme vous pouvez le voir les volumes sont assez faibles c'est vraiment un produit de niche mais il vaut que je travaille le mot clé polboronès plutôt que polboron au singulier donc ça ça serait mon mot clé principal voilà la première étape c'est un truc vraiment bête mais moi je me force à systématiquement faire cette étape là pourquoi parce que parfois mes croyances mes habitudes surtout quand on travaille dans quelque chose avec une vraie approche métier j'ai un de mes clients il fait de l'impression professionnelle typiquement les mots clés que le professionnel vendeur utilise n'est pas le mot clé qu'utilise l'internaute lors de sa recherche donc faut vraiment bien valider l'adéquation entre ce que moi je vois comme mot clé à travailler est ce que va chercher l'internaute ceci étant dit on va directement aller dans l'onglet rédaction et donc vous voyez je me suis déjà un petit peu amusé avec avec l'outil je vais créer une nouvelle rédaction donc sur le mot clé que j'ai choisi mais surtout dans le moteur de recherche m'intéresse alors c'est intéressant ça puisque si vous avez des projets internationaux mettons que vous travaillez l'espagnol mais que vous vendez en amérique du nord en amérique du sud et en espagne vous allez pouvoir travailler sur des 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 moteurs de recherche différents ce qui vous permettra en fonction des vocabulaires d'un pays ou de l'autre de d'adapter donc là je travaille paul borones le mot clé est déjà ajouté au suivi donc je vais pas je vais pas cocher ici sinon l'outil me propose des mots clés avec toujours le volume de recherche qui sont des opportunités de mots clés mais bon moi je vais travailler sur vraiment paul borones et je vais créer la rédaction à ce moment là on a le choix en fait soit on a déjà une page qui est existante et qu'on va optimiser soit on part d'une feuille blanche alors aujourd'hui si on part d'une feuille blanche ça va pas être fun du tout parce que vous allez me voir écrire pendant une demi-heure ou une heure ça va pas être fun donc j'ai déjà créé une fiche produit donc sur laplaza.fr c'est le paul borone en 250 grammes avec les informations pratiques une petite description les valeurs nutritionnelles et la composition donc je produit vous allez me dire bah elle fait le boulot ta fiche produit oui sauf qu'en fait il y a plein de choses qu'on va pouvoir améliorer donc j'importe mon url plutôt que de partir d'un contenu vierge et donc là ça a été très vite bah oui du coup tant mieux parce que pour un peu expliquer parce que c'est vrai que ça a été super vite tant mieux finalement en fait ce qui se passe là pour aussi que vous comprenez la démarche qui suit alors remets toi sur ta page parce que du coup on a énormément le voilà en fait c'est que il a rentré le mot clé il y a eu une analyse qui se faisait en fait dès le moment où il a rentré son mot clé et qu'il a validé le mot clé c'est ça en fait il y a d'autres étapes mais en fait ce qui se passe c'est qu'on a crôlé du coup les 20 premiers on va dire concurrents seo j'entends par là concurrents seo qui étaient eux-mêmes bien positionnés finalement sur ce mot clé là histoire qu'on puisse puiser un maximum d'informations quoi Hugo c'est ça exactement pour faire un peu de un peu de technique en fait le 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 robot de de kokolais va croler comme va le faire le robot de google les 20 premiers résultats de la serp polboronès donc du de des résultats de la requête polboronès et va nous donner les résultats suivants alors là où c'est intéressant c'est qu'on ne se concentre pas sur un résultat d'un concurrent mais sur les 20 premiers donc c'est les 20 meilleurs et surtout là où kokolais je trouve vraiment vraiment chouette pour rédiger c'est que il va étudier le type de requête donc là on est sur une requête informative il va étudier les 20 premiers concurrents avec cette approche métier l'approche métier elle est super importante un petit hors-sujet mais je me souviens quand j'ai commencé je parle comme un vieux mais on disait ouais il faut il faut que ta ta fiche produit ou ta page elle fasse plus de 300 mots un bon contenu sur un article de blog c'est 1500 mots sur une fiche produit c'est 800 et il n'y avait pas trop cette notion d'approche métier cette notion de qualité or en 2020 une page peut avoir un contenu pauvre en ayant 2000 mots et c'est là qu'on répond déjà un petit peu à la question la longueur du texte la taille compte elle oui la taille compte mais la taille n'est pas suffisante et kokolais va m'aider c'est c'est ça que je vais vous montrer maintenant à voir qu'il ya la taille donc la taille si info dans l'idéal 844 mots clés mes concurrents ça va être des gens qui font de la cuisine des recettes de cuisine ainsi que certains petits commerces donc ça va être intéressant et il faut du contenu en quantité 844 mots minimum unique et là où kokolais est vraiment intéressant c'est qu'il va me sortir les cocons thématiques les cocons sémantiques en fait et donc le principal ça va être Paul Boronès derrière il va y avoir tout l'aspect qui va être recette il va y avoir l'aspect cuisine alors moi ça va être quelque chose qu'il faut que j'arrive à inclure dans ma fiche produit puisque c'est important ça se retrouve beaucoup néanmoins moi je n'ai pas une recette de cuisine donc il va falloir que je trouve une une petite technique pour pouvoir parler de cuisine et puis vraiment des aliments cannelle sucre glace farine etc du coup juste pour revenir sur ce sujet là toi comment comment tu l'interpréterais finalement ce cocons thématique on est d'accord que cette on va dire c'est un petit peu de générer des idées par exemple dans ta structure finalement de ce contenu là genre les h1 les h2 par exemple c'est exactement ça c'est à dire que en fait là la fiche produit je vais vous la représenter j'ai mis j'ai mis donc ça c'est mon titre 1 une toute petite description avec les ingrédients de la rassurance et une petite description avec les aliments et c'est tout et en fait quand je regarde ensuite ici je me rends compte que la plupart des gens ils ont beaucoup beaucoup plus de mots en fait il y en a un qui en a 4700 mais en général voyez lui il en a 1500 ici j'en ai 685 donc ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute des mots est ce que vous tu viens de dire bris est tout à fait vrai c'est que ça en fait ça va m'aider à structurer ma page alors là où c'est intéressant c'est que ça va plus loin c'est à dire que je vais avoir pour chaque champ thématique le détail dessous alors polvoronès il va y avoir recettes montécados ou les polvoronès donc typiquement et c'est intéressant c'est cocolice qui m'a permis je vous le montrerai après les montécados et les polvoronès c'est des biscuits qui sont frères sauf que en fait en parlant de l'histoire de l'un et de l'autre ça va me permettre de rajouter du contenu de raconter une histoire et donc d'enrichir ma fiche produit et donc voyez il ya vraiment énormément de recommandations et de contenu sur les pages de mes concurrents concurrents et slow donc en fait et j'arrive à la structure ouais mais en fait pour revenir parce qu'en fait du coup c'est ce que tu es en train de nous dire c'est que il y a plein d'idées ok il y a plein d'idées de contenu mais que forcément tu vas pas on va dire forcément tous les utilisés dans ton contenu mais là tu m'as parlé que c'était pas le même produit mais entre autres même si tu le vends pas tu pourrais quand même en discuter ou pas mais typiquement je vais pouvoir parler du montécados alors déjà ça va me donner l'idée de le rajouter à mon catalogue si je l'ai pas encore ce qui est le cas donc je vais le rajouter et ensuite c'est intéressant typiquement pondre 600 mots sur un biscuit ça peut être compliqué néanmoins si j'explique la différence entre un montécado et un polvoron si j'explique l'histoire de l'un et de l'autre ça va être intéressant pourquoi parce que je vais proposer du contenu qui peut intéresser lui à l'internaute qui va être métier donc il va vraiment être pas ciblé pour l'utilisateur et donc ça va enrichir aussi bien au niveau quantitatif que sémantique ma page alors attention moi c'est ma façon de travailler je prétends pas avoir la vérité absolue ce que je fais quand je travaille une fiche produit commerce c'est que je la travaille en mode entonnoir c'est à dire que pour le haut de la page je vais travailler je vais présenter c'est un biscuit avec tel ingrédient en tel conditionnement dessous je vais présenter ce qui rend ma boutique est ce qui rend mon produit un peu unique et ensuite dessous pour la personne qui est vraiment très intéressée je vais lui raconter l'histoire du produit mon histoire par rapport aux produits mon point de vue par rapport à ça mon producteur etc et en fait avec tout ce que j'ai là les chances et les champs émantiques je vais pouvoir travailler et ça va m'aider à produire des centaines de mots clés qui soit à la fois intéressant pour l'utilisateur et qui soit aussi intéressant en termes de référencement naturel et donc c'est là que une fois qu'on a vu tout ça on arrive sur l'éditeur et je vois que j'ai 5 sur 10 en gros j'ai 53 sur 100 alors déjà est ce que je pars pas trop loin est ce que on ferait pas un break pour les questions ou est ce qu'on continue non ça va j'ai pas de on n'a pas encore de de questions pour le moment par contre il ya quand même parce que là tu parlais justement de de la quantité de ton contenu j'ai l'impression qu'à un moment donné faut quand même penser parce que c'est une question qui revient souvent est ce qu'il vaut mieux privilégier quoi la quantité à la qualité est ce qu'il vaut mieux avoir un contenu riche ou alors un contenu pauvre mais qualitatif enfin tu vois cette notion là un petit peu de la pause et ben c'est alors déjà ça va dépendre de beaucoup de choses je vais prendre des je vais prendre des exemples qui sont assez caricaturaux volontairement quand je vais acheter ma madeleine de proust qui est le polboron que je mangeais à noël quand j'étais petit en espagne on me raconte une histoire je suis super content par contre quand je vais acheter un écrou de 12 pour je sais pas moi pour réparer ma chaudière là je vais pas avoir envie qu'on raconte des histoires j'ai envie qu'on soit je vais avoir envie qu'on soit très technique et la la quantité de contenu va peut-être être moins importante néanmoins il ya une chose qui est certaine c'est qu'il ne faut absolument pas avoir des pages avec sans mots en réseau c'est impossible ça marchera jamais ce qu'il faut c'est avoir du contenu mais encore une fois je reviens sur le point que j'évoquais un peu plus tôt je me souviens d'une époque qu'on faisait du contenu pas qualitatif il ya même une époque certains d'entre vous vous rigolez mais quand j'ai commencé c'était qu'il ya dix ans on disait fait des fautes d'orthographe ça va enrichir là aujourd'hui si tu fais un texte qui a des structures de phrases pourries des phrases trop longues qui n'ont pas de sens du stuffing donc tu vas sur optimiser tes pages tu vas pas que tu vas pas avoir de notion d'expertise ça google a clairement communiqué un google assez opaque au niveau des critères mais google l'a communiqué vaut mieux avoir 500 mots de qualité que 800 mots pourris ouais et puis même en moins vaut mieux encore avoir 800 mots de qualité et encore une fois l'analyse concurrentielle est super importante si je prends un autre mot ici j'ai 844 mots clés en moyenne par page je vais faire une recherche sur un autre mot clé ça sera peut-être 1200 ou 500 et puis même c'est une question de crédibilité quoi finalement aussi aujourd'hui il n'est plus exactement entre autres on construit pas une page uniquement pour le seo enfin tu vois indirectement c'est c'est aussi parce que l'internaute doit vraiment s'intéresser ça doit transpirer comme tu dis cette notion d'histoire tout ça tout ça pour amener à s'intéresser encore plus aux produits quoi qu'avant c'était c'était à limite c'était pas c'était pas c'était pas focaliser sur quoi sur ça quoi c'était plus je vois non mais l'objectif c'est être visible via des mots clés et puis peu importe ce que c'est ça surtout que bon google a officiellement annoncé que l'UX donc l'expérience utilisateur est importante et ça amène justement à tous les les facteurs entre guillemets indirects du seo typiquement si tu mets mille mots mais que tu les structures pas au niveau à la fois html donc avec tes titres un titre de etc et au niveau visuel qu'est ce qui va se passer google va te référencer en première position le l'internaute va arriver sur ta page mettons que tu n'es pas une belle image mettons que tu aies un contenu qui soit pas structuré comme je viens de le dire qu'est ce qui va se passer il va repartir directement l'utilisateur et en fait ça google va voir que l'utilisateur est parti de la serp donc des résultats de recherche pour y revenir juste après donc le taux de rebond a une influence qui va être de plus en plus importante donc un contenu qualité 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 et ce qui est bon pour l'utilisateur est bon pour google est bon pour moi plus que jamais ok ok du coup pour revenir maintenant sur le vif du sujet mais propre à l'éditeur c'est ça c'est là qu'on va on va s'amuser un peu donc j'ai pris ma j'ai pris ma fiche produit que je vous ai présenté donc une fiche produit à peu près standard ou ceux qui sont un peu techniques ils ont reconnu vous commerce un vous commerce très simple donc c'est wordpress la surcouche de d'icommerces de vous comme de wordpress et donc la fiche semble ok sauf que je n'ai que 53 sur 100 pourquoi et bien c'est là où j'adore l'outil rédacteur c'est qu'en fait déjà j'ai 232 mots clés unique alors qu'il m'en faudrait 844 donc j'ai pas assez de contenu ensuite mon mot clé principal est dans la bonne proportion alors désolé je reviens un peu sur la longueur du contenu quand vous allez utiliser l'outil rédacteur moi j'ai eu le coup au début c'est qu'en fait l'outil ne tient pas compte des ce qu'on appelle des stop word c'est à dire que si je parle de l'espagne est un beau pays le un beau pays le un de ou le un ou le ne va pas être compté donc c'est ça sera l'espagne beau pays ça sera deux trois mots et cinq ouais en fait on parle vraiment de mots clés et pas de mots c'est ça c'est ça du coup quand vous allez rédiger il se peut que vous rajoutiez 250 mots moi je vais dans word comme tout les choses comme ça et bah mince au moment je les importe ici ça me dit que j'en ai moins c'est pour ça c'est parce qu'on tient compte que du vrai mot clé à vocation sio mais ce qui veut dire que imaginons là en fait on vous dit il faut à peu près 844 mots clés limite si tu veux connaître la densité de ton article faudrait limite multiplier par deux ou par trois quand on va dire non c'est pas deux ça sera ça dépend comment t'écris chacun son style pour écrire mais justement on va voir après avec la lisibilité du contenu ça sera 1,3 1,5 on pourra faire le jeu peut-être si on a le temps on verra ok allez donc là j'ai pas assez de contenu ensuite mon mot clé principal il est en bonne proportion alors je vais faire un petit jeu je vais copier coller ce mot clé je vais le stuffer le fait je vais le sur optimiser et là dans quelques secondes je l'ai pas encore sur optimiser j'ai fait des mots peut-être voilà j'ai sur optimiser en fait donc ça c'est important d'avoir la bonne densité de mot clé d'accord parce que moi le premier ce qui m'arrive c'est que en voulant trop bien faire en termes de référencement je vais trop répéter mon mot clé et donc ça sera ça sera stuffer ça sera négatif en termes de seo donc ça l'outil rédacteur me le montre directement si je l'ai pas assez il va être en gris si je l'ai zéro fois et si je l'ai en pardon et si je le mets mais pas suffisamment il va être en bleu et c'est là que c'est intéressant aussi c'est travailler sur des mots clés secondaires moi j'ai paul boronnesse en mot clé principal je vais ajouter paul boron en mot clé secondaire à la cuisine c'est pas trop ce qui m'intéresse dans la mesure où comment dire et la farine je suis pas sur une recette par contre ça c'est le sein doux c'est la spécificité donc je vais pouvoir ajouter des ajouter des comment dire des mots clés secondaires ok et donc l'idée c'est d'avoir ce mot clé la principale qui est optimisé puis le mot clé secondaire optimisé pourquoi parce qu'en faisant ça ça va me créer des deux façons presque exponentielles des mots clés longue traîne si je peux si je peux juste me permettre si tu peux revenir sur cibler des mots clés parce que c'est important quand même aussi de le présenter oui bien sûr pardon alors en fait on peut on peut en sélectionner autant qu'on veut je veux dire c'est vous pouvez en mettre 20 30 40 c'est un souci en fin de compte vous pouvez aussi vous même ajouter finalement un mot clé comme le fait voilà ici il go pour que vous puissiez aussi le suivre donc en fait les deux cas sont possibles très souvent dans le schéma parce que c'est vrai qu'on n'a pas discuté hugo mais c'est que sur l'autre onglet de de suggestion entre autres à un moment donné il y avait une liste de mots clés entre autres hugo voilà dans cette analyse le deal c'est quoi c'est limite tu copie-colle un peu aussi les différents mots clés les longues traînes tout ça tout ça par exemple tu l'ajoutes ou toi comment alors c'est exactement c'est alors c'est un jeu d'équilibré c'est là que malheureusement ou heureusement pour nous qui sommes des professionnels de l'e-commerce ou du sio il faut après travailler en bonne intelligence c'est à dire que cocolise identifie pour moi les mots clés et la densité idéale après c'est à moi de faire en fonction mon positionnement à moi mon produit à moi et typiquement si je prends tous les mots clés et que je suis entre guillemets un bon soldat et que je fais exactement la fiche produit parfaite et que j'ai 100% mais avec par exemple je ne parle que de cuisine alors que moi c'est un produit que je vends ce qui va se passer c'est que je vais avoir un taux de rebond monstrueux et qu'à terme je vais perdre en position donc il faut trouver le milieu il faut que j'ajoute ma touche e-commerce mais il faut aussi que je travaille sur le côté le côté cuisine ingrédients cannelle biscuits sablés voyez donc du coup c'est un jeu d'équilibriste excuse moi excuse moi du coup non mais il n'y a pas de problème non c'est bien on est là pour échanger donc moi j'ai sélectionné je vais enlever sucre glace parce que sucre glace hop ça ne m'intéresse pas donc j'ai cannelle polvoron sandu monte cados amandes et sablés donc là je les ai pas suffisamment amandes et sablés je les ai zéro fois dans mon contenu ce qui est dommage en revanche cannelle et sandu je les ai deux fois donc là je vais cibler mes mots clés je vais valider que je sur optimise pas c'est ce qui était le cas tout à l'heure ensuite il faut que mon titre 1 bien sûr reprenne mon mot clé principal alors en faisant attention à pas faire des titres 1 qui font 50 phrases 50 mots et puis je vais valider que j'ai une structure de contenu qui est correcte et alors la structure de contenu c'est quelque chose auquel on fait pas forcément très attention mais en fait il faut h1 suivi de h2 suivi de h3 suivi de h4 là typiquement c'est pas la fin du monde mais je passe de h1 à h3 en plus mon h3 s'appelle ingrédients donc en termes sémantiques c'est dommage que je mette pas ingrédients des polvoraines par exemple est-ce que ça va ouais j'ai j'ai quelques questions d'ailleurs si ça si ça t'init répondre alors j'ai en fait j'en ai deux une de frédéric en fait donc il m'explique donc lorsque lui tape la requête photographe de famille d'accord forcément elle est différente de du mot on va dire du mot clé photographe famille d'accord oui la notion de deux finalement du coup lui il expliquait que comme c'est pas la même chose il aimerait savoir un petit peu comment réussir à placer une requête via l'éditeur avec une requête qui existe dans google mais qui sur le plan français du terme pur en fait n'est pas acceptable donc en fait est-ce que c'est il n'y a pas une autre question parmi ça est-ce que cette notion de photographe de famille ou photographe famille c'est pas un peu la même chose ou est-ce que il y a une façon de vraiment ajouter le terme de dans photographe de famille alors je m'avance un peu moi je suis plutôt côté contenu plus que technique pur algorithme mais j'ai échangé avec stéphane notre collègue chez cocolise technicien le technicien c'est ça ce que ce que m'a expliqué stéphane c'est c'est en effet entre guillemets le cas casse-pieds qu'on peut avoir et on l'a sur plein de choses moi je l'ai je l'ai avec enfin bref je l'ai sur d'autres choses alors google est en fait capable de voir qu'il ya des stop words c'est à dire que si tu travailles photographe de famille il va voir qu'il ya le 2 entre photographe et famille donc il va regarder l'espacement entre les deux mots il va voir qu'il ya un mot entre les deux donc il faut faire dans l'outil rédacteur c'est travailler dans l'idéal photographe de famille et normalement google va être capable de le comprendre ok ok c'est les cas encore un peu compliqué donc vraiment frédéric que j'échange beaucoup avec frédéric justement sur cette oui frédéric photographe ce qu'on pourra faire c'est qu'on je veux pas m'avancer trop pour pas dire de bêtises mais c'est je pense pas dire de je pense pas en dire en disant ça en vrai pour le coup ce que tu disais c'est vraiment typiquement tu rentres dans le cas où c'est un mot clé qui qui est assez casse-pieds voilà sur le plan de du positionnement et du suivi à cause une voilà c'est deux requêtes différentes mais bon ça se suit quand même en fin de compte donc finalement que tu tapes photographe famille moi sincèrement l'évolution de l'évolution de l'algo de google il est chaque jour plus intelligent entre guillemets et je pense que alors je m'avance un peu mais c'est si j'étais consultant là pour frédéric je dirais ça c'est vaut mieux travailler si la cible de frédéric c'est photographe de famille je travaillerais sur photographe de famille directement d'accord voilà c'est un petit conseil là tu lui donnes du coup alors je vais juste enchaîner avec le clément clément il a une question comment rajouter des mots clés du cocon thématique facilement là enfin c'est une bonne remarque ouais c'est une bonne remarque en fait le cocon thématique on est d'accord plus vocation de t'aider de t'inspirer finalement sur une structure à donner à ton contenu c'est ça et l'h1 l'h2 etc etc enfin même c'est l'idée générale quoi de quoi tu souhaites parler d'accord ouais ouais vas-y dis moi mais je trouve que la remarque est très intéressante c'est à dire que ce que ce que tu souhaiterais faire c'est pouvoir être ici dans l'analyse du coup et pouvoir cliquer les mots clés et les ajouter et les ajouter directement dans le l'autre côté rédacteur ici ouais ok c'est ça j'allais j'allais venir ouais c'est exactement ça c'est ce qu'il dit du coup pour le moment c'est c'est chez nous à la mano mais c'est des c'est des choses qu'on nous a déjà remonté pour savoir que vraiment au collise on est assez fier de ça parce que je pense qu'on pourrait même dire qu'on est un peu l'outil communautaire mais vraiment c'est grâce à vous à vos retours donc là typiquement clément t'as mis effectivement le doigt dessus c'est que on va intégrer cette cette nouvelle fonctionnalité là de pouvoir ajouter facilement quand en fin de compte effectivement le mot dans justement tes ciblages des mots clés pour le moment je pense que c'est aussi la première version trois semaines il ya dispo on sait qu'on l'attendait c'est pas prévu donc c'est vrai qu'il faudra copier coller quitte à le mettre sur un fichier excel enfin un fichier un bloc note vulgairement ou un fichier excel et qu'ensuite tu copie coll d'un coup tous tes mots clés là mais voilà c'est prévu on le sait c'est dans nos packs je te remercie du coup clément parce que du coup c'était une très bonne question les deux remarques les deux questions sont vraiment bien chouette merci alors du coup tu disais oui les recommandations les différentes recommandations voilà qu'ils ont sur le sur la droite de cet éditeur là c'est ça on était dedans donc on avait vu le titre 1 donc il faut un titre qui soit cohérent avec le mot clé principal la structure du contenu on venait de voir ça donc l'idée c'est d'avoir une structure moi je compare toujours ça un livre faut que ce soit structuré et ensuite la lisibilité du contenu alors je sais que ça c'est des choses qui font un peu débat dans le sens où je me souviens encore il ya quelques années on disait une phrase c'est pas plus de x mots et une idée c'est vrai que rédigé sur le web c'est pas comme rédiger un boulot de journaliste pur et dur alors je sais que quand je dis ça les vrais éditeurs parfois râlent un peu mais en gros faut pas que tes phrases soient trop longues donc là l'outil vient regarder et faire attention à ça et puis ensuite mais là même neuf mots par phrase c'est vraiment je pourrais en rajouter quelques-uns ça fait vraiment c'est pas des phrases très riches très longs néanmoins ça va et puis il ya cette optimisation serp donc avec les métas donc j'ai le meta title la meta description et donc je vais pouvoir les tester et les éditer donc là typiquement ce qu'on voit c'est que mon titre est trop long donc il est coupé ce qui est dommage en plus bon le mot clé principal et dans le titre je ferai quand même attention à pas sur optimiser c'est à dire que j'ai paul bolognais c'est la déclinaison paul voran faut faire attention à pas sur optimiser mais là vu que c'est voilà c'est à voir à tester et puis la longueur de la description même chose je suis trop long en fait donc elle est coupée alors une description coupé c'est pas la fin du monde pour rappel un le consensus au niveau de la méta description c'est que elle n'a pas un impact direct en seo néanmoins si vous avez du texte qui est coupé il sera il fera moins de teasing que si vous aurez un taux de clic qui sera plus faible que si vous avez une belle description une belle méta description optimisée ok donc là c'est super parce que j'ai vu mes concurrents dans l'analyse j'ai vu les champs lexicaux qu'il faudrait que j'ai dans l'analyse j'ai vu ce qui va pas sur ma page et je vais pouvoir améliorer mon contenu alors mon contenu je l'améliore soit directement dans l'éditeur moi vu que je travaille avec wordpress et que c'est assez simple à utiliser je vais l'utiliser en direct mais ce que je veux présenter là c'est la notion de statut et travail en équipe c'est à dire que moi si je suis demain stagiaire alors chez mes clients c'est comme ça que ça fonctionne souvent je dis pas je n'ai rien contre les stagiaires mais souvent on va avoir l'alternant ou le ce que j'appellerais l'apprenti ou les petites mains qui vont rédiger le contenu qui vont donc le statut qui vont le faire à qui vont le le mettre à publier ça va être relu par l'expert et ensuite ça sera publié par mettons si on est sur un cms maison ça sera publié par le développeur ou par le webmaster donc là on va pouvoir gérer les statuts et de la même façon on va aussi pouvoir enregistrer son travail donc là si je fais une modification test je vais pouvoir l'enregistrer si je n'enregistre pas au moment où je vais quitter on va me dire attention tu vas perdre ton boulot c'est un truc bête mais je trouve ça je trouve ça plutôt intéressant et puis même chose on va pouvoir exporter le travail pour travailler potentiellement sous word ou quelque chose comme ça est ce que c'est bon pour tout le monde ouais en plus tu as pu répondre à en tout cas une partie de la question je pense à clément clément il nous pose la question donc comment cela fonctionne pour le naming des photos je pense que pour les attributs alt tu sais là par exemple tu as mis une photo comment ça fonctionne déjà pour justement mettre l'attribut alt dessus alors là on est vraiment sur le contenu c'est super parce que c'est là dessus que j'allais terminer en fait sur le fait que là on est vraiment sur le contenu structure du texte et sur l'aspect sémantique tout ce qui attribue alt etc il faudra malgré tout retourner dans l'analyse de page pour avoir la page enfin comment dire la page l'analyse totale de la page c'est une très bonne remarque et de la même façon attention au contenu dupliqué ce genre de choses c'est toujours mieux de relancer un audit de page après avoir optimisé son site non puis même voilà là pour on est un outil focalisé sur le contenu en lui même sur la structure sur la densité des mots clés tout ça tout ça je pense que vraiment on est d'accord parce que l'approche technique c'est pour ça que c'est compliqué de faire sur un sur comme ça sur un éditeur parce que finalement votre site internet vous êtes sur différentes technologies et encore même il y en a qui sont fait sur mesure donc faut ça reste compliqué dans ces cas là de vraiment rendre votre page optimisé à 100% dès lors vous allez l'exporter ok vous l'exportez mais ensuite est ce que vous avez l'outil cms ou coques est ce qui va bien lire tout ce qui a été optimisé finalement y compris pour les pour les attributs alt c'est ça donc ça en fait aujourd'hui quoi qu'il arrive c'est pas quelque chose je pense qui va être mis en place en tout cas vraiment sur le côté attribut alt par contre sur cocaise vous pouvez vous pouvez je vais y aller tout de suite je vais le montrer en direct ouais vas-y en direct mais vraiment pour expliquer mais vas-y en outre-leur le schéma donc là je prends ma page si justement j'ai des problèmes d'image ici ouais voilà j'ai un attribut alt qui est manquant en fait il y avait une autre question Hugo oui subsidiaire de Clément mais finalement tu as répondu parce que alors il disait a-t-on un lien pour faire un copier-coller on va dire dans wordpress alors c'est l'export en fin de compte ouais c'est l'export tu peux l'exporter et de la même façon que tu peux l'exporter tu peux aussi copier-coller copier-coller quoi alors moi ce que je fais du coup ce que je préfère faire je vais vous le montrer tout de suite je travaille sur mon wordpress et ensuite je prends ici donc ça c'est la fiche produit que j'ai en fait j'ai un peu chez dans le sens où j'ai optimisé la fiche produit pour en tenant compte des recommandations pour vous vous faire voir ça pendant des heures donc je vous présente la fiche produit et je l'importe dans l'outil après donc vous voyez j'ai j'ai raconté une histoire j'ai repris la recette vous voyez on avait un champ sémantique sur la recette et je dis que je ne peux pas la communiquer la recette pourquoi c'est un secret c'est le secret de la famille et donc je raconte un petit peu d'histoire à Fabi ça aussi et donc dedans je viens rajouter du mot clé qui nous intéresse beaucoup ensuite tout ce qui est valeur nutritionnelle je les ai mis comme ça pour un petit peu optimiser l'UX produit apparenté je raconte l'histoire de ma compagne avec le Paul Boron puisqu'elle est espagnole elle est en charge des achats elle raconte que c'était la période de Noël les fêtes la tradition des plateaux et puis les avis clients qu'il n'y avait pas sur l'autre donc ça si vous avez l'opportunité d'avoir des avis clients c'est du contenu gratuit sur votre fiche produit et derrière je raconte l'histoire du Paul Borones le biscuit sablé au sein d'où ce qu'on avait vu je parle du Montecado le cousin qu'on voyait dans le champ lexical je raconte l'histoire de la capitale donc tout l'aspect géographique et je parle des autres Paul Borones là-dessus je raconte un peu ma vie je suis allé chez un producteur à Rijona et je présente des petites photos de tout ça et dedans je vais venir travailler vraiment l'aspect métier par rapport au Paul Boron à ce produit espagnol et je termine pour dire de ferrer totalement l'utilisateur s'il arrivait jusque là pour expliquer que chez nous les produits sont en stock on a choisi avec soin nos producteurs et là je rajoute ma petite touche e-commerce ok ? donc j'ai fait cette fiche produit je viens ici et je fais importer du contenu vous me dites si j'ai trop vite non non mais ce qui est vas-y importe mais je voulais juste te dire une chose c'est que tu as tellement bien structuré finalement ta fiche produit que j'ai même l'impression qu'en achetant ce produit là je vais devenir espagnol et être bilingue donc c'est formidable du coup ça me fait pas en plus j'ai aussi des clients qui vendent des imprimantes professionnelles on travaille pas comme ça dans ces cas là forcément je pense que c'est une histoire mais en fait vraiment c'est la technique de l'entonnoir je pars sur voilà les ingrédients il y a du blé il y a 15 unités par boîte j'explique un peu ce que c'est mais de façon très générale c'est pour ceux qui connaissent pas c'est une recette vraiment ancestrale et traditionnelle les infos importantes notamment pour les gens allergiques et puis derrière vraiment ouais c'est ça je vais aller de plus en plus précis je vais parler du cousin le monde des cadeaux et c'est j'aime bien travailler comme ça mais de toute façon si vous allez même chez Amazon Amazon les structures de pages elles sont comme ça donc c'est une réelle stratégie de toute façon c'est ça et en fait bon moi je trouve que sur ma fiche produit il y a beaucoup de contenu c'est pour ça que je n'ai que 751 mots et j'en ai pas 844 je suis pas allé jusqu'au bout parce que faut pas non plus que ça devienne imbitable et du coup je vois que j'ai encore des pistes d'amélioration ce qui est chouette pourquoi ? parce que je n'ai que 77 malgré tout parce qu'en fait mes mots-clés je ne les ai pas super super optimisés donc Paul Boronès oui néanmoins Canel Sandou Monte Cados Sablé c'est des mots-clés qui sont présents Paul Boron par exemple il ne l'a pas trouvé alors je pense que je sais pourquoi c'est parce que je l'ai pas mis je l'ai mis avec l'accent espagnol en fait moi le Paul Boron c'est marrant que tu parles justement de pas trop sur-optimiser parce que j'ai l'impression que c'est une notion quand même qui est assez importante il faut il faut aussi comprendre que la sur-optimisation c'est pas une chose à faire en fin de compte alors moi ça m'arrive de faire de la sur-optimisation et franchement de toute façon tu t'en rends vite compte parce que t'es tout fier de ta page que ce soit une landing ou même une page pour aller faire du lead ou une fiche produit tu dis bah merde ça donne rien et en fait souvent quand on prend un peu de recul et qu'on se relit on se rend compte qu'on répète tellement les mots-clés en fait que déjà c'est pas agréable à lire et ensuite Google est pas con il se fait pas avoir en fait donc moi vous voyez j'ai tendance à vraiment faire attention à ce niveau-là quitte à ne tu vois voyez là je vais la lancer comme ça la page à 77 pourquoi parce qu'en fait je préfère être pas optimisé et venir l'optimiser encore plus après ouais histoire de voir ensuite l'évolution quoi c'est ça justement de position du mot-clé mais relatif finalement à ta page après là où je vais perdre des points c'est donc moi au niveau sémantique je suis assez content même si je vais pas me satisfaire je vais encore l'améliorer mon contenu est mieux structuré tout à l'heure il l'était pas mes phrases ont 12 mots par phrase c'est un peu mieux c'est un peu plus fluide et je vois qu'en fait c'est cool je vais pouvoir améliorer mon métatitle qui est trop long et si je m'amuse à faire ça par exemple je vais gagner points et donc en fait c'est des trucs bêtes mais moi en fait quand je crée des produits quand on fait de l'e-commerce mais même quand on fait du contenu on a tendance à créer à la volée on met en place des règles donc là moi dans mon wordpress ça va être nom du produit conditionnement et épicerie espagnole donc c'est pour j'ai mis des règles et en fait parfois ça me fait gagner du temps mais ça me fait perdre en performance ouais mais même parce que ça tu vois tu vois un produit donc cette notion de gramme enfin de grammage pardon plus le côté enfin le nom du produit et un petit peu le côté enfin artisanal ou pas parce que ça aussi ça rentre en compte la saveur sans doute ça ça a toute son importance alors ça c'est ça et alors ce qui est sympa c'est que je vais pouvoir en plus consulter concurrents comme si j'étais dans le dans la serpe donc donc voyez mes concurrents c'est souvent des gens qui font de la cuisine ah puis alors ça c'est même bien parce que finalement ça te permet de vraiment de prendre conscience si ce que tu as écrit fait quand même la différence parmi toute la masse complètement alors je reprends ce que Clément disait tout à l'heure typiquement un méta title une méta description doivent absolument être unique ça l'outil rédacteur ne va pas pouvoir le voir puisqu'on est vraiment en train de travailler sur un contenu pour voir si mon contenu est dupliqué je vais retourner dans page et c'est là dessus que j'allais terminer à moins qu'il y ait des autres questions sur l'outil rédacteur on répondra donc dans page en fait alors là je vais enregistrer quand même ce serait dommage parce qu'en plus tu as quand même augmenté tu as 87% je vous avoue que je suis un peu déçu de ne pas avoir un plus de 90 mais en fait j'ai perdu des points au niveau de la longueur de mon contenu 3 points et au niveau des mots clés optimisés en fait donc ça ça veut dire que je peux encore enrichir mon contenu du niveau sémantique du coup tu peux l'enregistrer puis revenir peut-être une semaine deux semaines après c'est ça je vais le mettre en statut pour moi il reste à faire parce que j'ai en dessous de 90 ça ne me va pas bien mais vous voyez après si je veux être mal si je veux tricher je vais faire comme ça et vous voyez là je suis à 97 c'est juste que j'avais un truc comme quoi il ne faut pas que ça devienne un sport d'aller chercher la note idéale il faut le travailler de façon intelligente mais je trouve que l'idée du score est quand même très très sympa et donc pour valider que j'enregistre et pour valider que j'ai bien travaillé et que j'ai du contenu unique je vais relancer alors je ne vais pas le faire tout de suite mais je vais rafraîchir mon rapport je vais aller sur contenu je vais valider que je n'ai pas de contenu dupliqué contenu similaire voilà je n'ai pas de contenu dupliqué donc ça me va ok après on peut toujours analyser une fois que tu l'as mis en ligne tu peux toujours réaliser cette page spécifiquement complètement si tu peux le faire tout en haut ou même tout en haut tu vas sur analyser la page vas-y voilà tu es là donc là je vais relancer l'analyse ça va très vite alors là forcément la modification que j'ai fait dans l'outil rédacteur n'est pas ah bah oui tu l'as pas enregistré bon c'est pas grave au moins ça permet de montrer le processus finalement aussi c'est vrai que pour la démo j'aurais pu m'amuser à faire volontairement du contenu dupliqué mais bon je pense que tout le monde aura compris ici tout va bien donc là moi je vais avoir en effet les images j'ai une petite image avec un alt qui manque et je vais avoir un petit côté serveur à surveiller mais sinon la page va bien tout va bien et donc maintenant c'est dommage on ne peut pas accélérer le temps et être un peu dans le futur mais je suis curieux de voir à quelle place on va arriver sur la requête Paul Wallonès dans Google et bah tu sais quoi moi je te mets au défi justement c'est qu'on fasse un retour reviens sur ouais c'est pas grave c'est pas grave non c'est bon c'est bon je me défie justement qu'on refasse un petit un petit retour finalement sur ça tu vois on partagera ça sur les réseaux sociaux tiens pour savoir si t'as gagné en position enfin combien t'as gagné finalement sur 15 jours de temps par exemple tu vois alors pour le coup j'ai déjà fait des petits tests d'ailleurs la vidéo la vidéo qui sera bientôt qui sera bientôt en ligne sur le knowledge shunter je me suis amusé à le faire sur une recette et c'était assez impressionnant j'ai gagné vraiment beaucoup beaucoup de place et beaucoup de trafic en une dizaine de jour c'était sur la recette de la tortilla de patata donc la recette de l'omelette espagnole et franchement l'outil rédacteur fonctionne bien et donc si parmi les les participants du webinaire vous souhaitez nous partager vos avant après ou des choses comme ça n'hésitez pas moi je suis vraiment preneur et surtout que ça va nous permettre d'encore améliorer l'outil alors juste pour dire du coup là ça y est on vous a présenté l'outil rédacteur j'ai deux autres questions que je vais te poser après en fait mais vraiment en tout cas pour vous dire que déjà ici vous avez vu comment fonctionne notre nouvelle fonctionnalité de rédaction de contenu comment l'utiliser quels sont les indicateurs qui vont vous aider comment le travailler en mode projet et comment vous inspirer comment finalement CocoLeg vous aider à vous inspirer dans pour donner un peu un esprit à ce contenu là et aller à recherche de mots-clés de nos traînes tout ça c'est ça pardon excuse-moi je t'ai coupé je sais pas si j'ai assez insisté là-dessus mais le côté analyse vous fait gagner moi me fait gagner un temps dingue au moment où je rédige pourquoi parce que les coupons sémantiques pardon c'est un gain de temps énorme et surtout on peut pas penser à tout et non seulement on peut pas penser à tout mais en plus on a nos déformations professionnelles je prends toujours l'exemple les gens qui vendent des imprimantes professionnelles parlent de copieurs les clients parlent d'imprimantes multifonctions typiquement l'analyse sémantique va nous aider à justement nous ajuster si t'as même intégré les deux notions qui t'a fait en vrai carrément une définition alors du coup ce qui est bien aussi c'est que t'as montré à travers les autres outils comment enfin aussi comment vérifier ensuite sur par exemple l'analyse de page donc sur l'onglet page justement pour vérifier ensuite sur l'analyse de cette page là si vraiment ça t'est pris en compte comment voir s'il n'y a pas de keywords enfin bref divers problèmes y compris pour les attributs alt parce que du coup ça a été une question complètement l'image l'image attribuat mais aussi une image qui sera trop lourde une image trop lourde je ne vais pas pouvoir le voir à cet endroit là donc l'image lourde va ralentir ma page si je suis quelqu'un sur smartphone ça va charger lentement ça ne va pas être bon donc en effet Mickaël qui dit j'ai commencé à l'utiliser ce matin ah oui je suis sur un article et ça file un gros coup de main vraiment top un grand merci Mickaël pour nous c'est top d'avoir ce type de retour et d'ailleurs on a besoin de vos retours en fin de compte sur cet outil là on a besoin de progresser je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est grâce à vos remarques qu'on évolue on l'a fait on le fait depuis enfin Cocolize existe depuis 2018 mais Cocolize est une marque de VS Innovation qui existe depuis 2013 on a toujours fonctionné comme ça donc c'est important n'hésitez pas à nous envoyer un email je donne mon adresse email d'ailleurs brics.cocolize.com vraiment on essaye d'être au max avec vous d'échanger avec vous pour le coup je ne sais que Frédéric et moi on échange beaucoup seulement sur cette nouvelle fonctionnalité alors juste pour revenir sur les dernières questions si tu veux bien Hugo volontiers deux autres questions de Clément et de Frédéric alors Clément qui nous dit au niveau de la création des liens il y a des boutons qui s'affichent qu'est-ce que c'est cette notion de de création de lien où on le voit déjà alors j'avoue que je non mais justement je pose la question à Clément en fait excuse-moi je pose la question à Clément parce que sur l'audit rédacteur il n'y a pas en tout cas à propre l'audit rédacteur il n'y a pas finalement de niveau de création de lien par contre sur Cocolize tu as l'onglet lien qui te permet de finalement de contrôler ta réputation de générer ta stratégie de backlinks alors après je ne sais pas si c'est ça je vais voir l'outil rédacteur n'est pas prévu pour ces notions de no follow ce genre de choses non mais par contre par contre tu as l'onglet lien en fait Clément où là tu as tout ça tu as toutes ces informations justement en tout cas sur cette notion de no follow de follow de no follow le HRF et le target en tout cas le target par rapport à l'encre et l'URL du coup qui est targetée propre à cette encre là tout ça tu utilises le HRF c'est technique donc en fait encore une fois ça va aussi dépendre de ta techno ouais bah écoute envoie-moi un email du coup je t'ai donné mon direct email c'est super intéressant d'avoir ton retour Clément en tout cas et que tu fasses un copier écran comme ça on pourra mieux discuter avec toi du coup sur le sujet Frédéric Frédéric oui c'est vrai et je te remercie pour cette ouverture d'esprit bah ça serait dommage d'être renfermé parce que le but c'est d'évoluer et de faire plaisir au maximum du coup Frédéric on va terminer sur ta question après on va s'arrêter parce qu'on a quand même dépassé les fameux 30 à 45 minutes quand même on est à 46 minutes alors Frédéric explique que si on a 96 à un article avec Ocolize on peut réellement se dire que le travail est bon par rapport à la requête waouh excellente réponse parce que finalement tu l'as démontré tout à l'heure en fait Hugo ouais il faut rester fidèle déjà ce que vous souhaitez intégrer en fait d'abord sur votre sur votre éditeur si on a 96 à un article est-ce qu'on peut vraiment se dire que le travail est bon par rapport en fait ton travail d'optimisation ou quoi oui mais le résultat c'est peut-être cette notion-là que tu entends par là bah tu peux me suivre mais ça reste compliqué de répondre concrètement à ça en fin de compte parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte je me permettrais de répondre oui quand même au moins t'as bien travaillé par rapport à la requête c'est-à-dire que ah oui alors après en termes de purement sémantique oui en termes de structure du coup oui ça sera forcément positif après encore une fois si la requête ne correspond pas à l'objectif de la page bah ça sert à rien mais oui avec un article à 96 je suis pas du genre à trop m'avancer mais les résultats vont être très positifs en SEO par contre après encore une fois faut que ton site il aille vite enfin faut que le site aille vite qu'il y ait des bonnes performances si le site a justement Clément parlé de lien il faut une autorité une réputation importante le contenu seul n'est pas suffisant mais oui bien sûr c'est positif non puis même alors c'est d'autant plus intéressant de répondre à cette question dans le sens où justement ça permet aussi de vous dire ça permet de vous dire que là on est focalisé sur le tir rédacteur mais comme vous l'a montré Hugo finalement on a d'autres fonctionnalités aussi qui vont vous permettre de suivre de suivre l'évolution CocoLive c'est quand même une suite d'outils orientés référencement naturel qui ont pour objectif de vous aider à développer votre référencement naturel d'accord c'est un outil de travail un outil orienté métier du SEO en fin de compte pourquoi c'est important que je vous dise ça c'est parce que l'outil rédacteur vous l'avez vu vous rentrez un mot clé vous optimisez ce mot clé là sur votre contenu donc comme on l'a vu d'accord l'objectif c'est que tout ça soit bien optimisé c'est comme quand il faut bien optimiser finalement une page en question d'accord parce que plus une page est bien optimisée finalement mieux c'est aussi pour Google et donc ça joue quand même sur votre positionnement il faut le dire ce qui est mais après vraiment le plus important c'est de suivre l'évolution de ce mot clé là donc suivre l'évolution de votre travail en suivant l'évolution vous allez très vite comprendre si finalement si vous avez gagné ou perdu en position la vraie question à vous poser c'est qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça le gain ou la perte sur Cocolize vous allez pouvoir le savoir en fin de compte parce que c'est là où il faudra ensuite suivre le mot clé sur le moteur de recherche il y a un moment donné un mot clé historique et c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi vous avez gagné ou perdu des positions ça peut être soit à cause de vos concurrents ou soit dû à une modification que vous avez apporté sur votre site internet tout ça c'est traqué c'est ça et donc du coup c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas montré mais on peut rafraîchir les analyses aussi dans les rédactions parce que une des forces enfin moi qui utilisais quand même quelques logiciels SEO et solutions SEO là l'intérêt c'est que vraiment vous pouvez suivre ce que font vos concurrents aussi parce que si vos concurrents sont un peu attentifs ils vont voir que vous êtes passé devant eux ils vont aussi regarder ce que vous avez fait et donc travailler sur leur page donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant c'est d'aller dans les alertes vous avez les alertes donc au collage et vous allez pouvoir voir ce qui se passe ce que font vos concurrents en fait bon écoute du coup je te remercie mille fois Hugo vraiment pour cette présentation c'était un chouette exercice j'espère que tout le monde apprécie autant que moi et puis même on est vraiment rentré dans du concret chose que toi tu fais plus que moi vu que tu gères énormément de sites notamment les sites e-commerce du coup voilà on est vraiment rentré dans le vif du sujet tiens d'ailleurs je salue un peu tout le monde Frédéric oui voilà bien sûr Clément Mickaël un grand merci salut Florence salut Florence salut Jérôme voilà écoute pour tout qu'est-ce que je peux dire encore merci à tout le monde merci Hugo pour cette présentation et voilà je vous dis à très bientôt on garde contact et puis voilà bonne rédaction voilà bonne rédaction et vous allez pouvoir avoir ce replay du coup dans vos emails dès lors qu'on aura terminé le webinaire voilà voilà à très bientôt à très bientôt bonne rédaction bye bye bye